Non, oui, oui, excusez-moi, merci, Madame la vice-présidente. Toutes les 7 minutes, une femme est violée en France. Chaque année, ce sont 213 000 femmes qui sont victimes de violences de la part de leur conjoint. Une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de ce dernier. 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint au cours de l'année 2021, soit une hausse de 20% par rapport à l'année 2020, où l'augmentation était déjà de 10% sur l'année précédente. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région qui recense le plus d'appels au 3919, numéro national de référence pour les femmes victimes de violences. La région se mobilise depuis 2016 contre les violences faites aux femmes. Et nous avons en 2019 et 2021 soutenu le plan régional mettant en place un ensemble de mesures sensibilisées, repérées, protégées, soutenir et se reconstruire sur les maîtres mots de la politique régionale conduite en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Cependant, la sécurité des Français est une compétence régalienne de l'État et les insuffisances, les carences en la matière sont énormes avec des conséquences dramatiques. Pour la sécurité des Français, nous appelons de nos voeux un tour de vis pénal, sécuritaire et l'arrêt de l'immigration massive et incontrôlée. Dans le cadre de son plan de lutte contre les violences faites aux femmes, le groupe Rassemblement National demande que soit inscrit la possibilité pour notre collectivité dans ces domaines de compétences de se porter partie civile. Je vous remercie, Madame la vice-présidente. Merci beaucoup, Madame Montourosadou.